Je suis le docteur Jean-Baptiste Ternes, je suis pneumologue. Donc pneumologue, ça consiste à soigner les gens qui ont des pathologies respiratoires. Le vapotage, c'est le fait d'utiliser une cigarette électronique. Donc dans la cigarette électronique, il y a à la fois un petit peu de nicotine et aussi des arômes. Les jeunes qui commencent à vapoter, c'est une mauvaise idée puisqu'on sait que certains d'entre eux vont ensuite dériver sur le tabac. Ce qui est important, c'est d'arrêter totalement le tabac. Donc le vapotage, c'est intéressant si on s'en sert comme un outil dans le but d'arrêter de fumer. À long terme, on ne sait pas forcément ce que donne le vapotage, mais en tout cas, ça crée une dépendance, ça crée une gestuelle. Ce n'est pas une chose à faire comme ça pour le plaisir ou pour commencer par le vapotage. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Il y a plusieurs moyens pour arrêter de fumer. La e-cigarette, le vapotage est un moyen parmi d'autres, mais il y a aussi les substituts nicotiniques et puis des médicaments qui peuvent être administrés et qui ont dans les études, en tout cas, des bonnes chances de conduire à l'arrêt du tabac, en tout cas plus que de ne rien faire et de ne pas avoir de spécialiste. Le tabac, ça tue 75 000 personnes par an. Le seul objectif, c'est pour un fumeur d'aller vers l'arrêt complet du tabac. Il faut bien avoir en idée que le vapotage, c'est fait pour arrêter de fumer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada